... 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 J'ai beaucoup aimé le passage justement pour parler de la... ... 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 et je pense que c'est à nous d'essayer de corriger ça, je vais maintenant laisser par la parole à Cheikh Shaikh Omarjim qui va faire profiter du mois de juin à l'avancre voilà Alhamdulillah, Alhamdulillahi wa mahalat والصلاة والسلام على بلا نبي بعض ما بعض عبدالله من الشيطان الرجيم السلام الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلهم لعلكم تتكون صدق الله العظيم وصدق رسولكم دبي الحبيب الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاكلين والشاكلين والحمد لله رب العالمين الشخص والشخفاق يمكن أن ترون الله الله كتب ركلا و تعالى الله خمارك و تعالى الله خمارك و تعالى الله الفيدي creates الله خمارك و تعالى quien يسعني الله خمارك و تعالى dans cette salle, cette très belle salle d'ailleurs, à quelques jours de ce mois d'un moment. C'est vrai que souvent j'ai du mal à parler à des gens que je connais quelques personnes dans la salle et il y en a que ça fait très longtemps que je n'ai pas vu d'ailleurs. Ça fait plaisir de les voir, je ne les ai pas encore salués. Malgré tout, je ne connais pas tous mes rêves. Et je pense que c'est aussi une injustice quelque part. Parce que vous, vous me connaissez plus ou moins, malheureusement. Mais moi, je ne connais pas tous. Je ne suis pas certain d'avoir connu tout le monde et d'avoir servi tout le monde. Juste par rapport au SKM d'avant, je connais tout. Avant c'était facile, Inch'Allah. Avant c'était 80%, il y avait les kebabs, comme je te le disais. Il y avait une restauration Keshirmayo Samouraï et Khamis. Maintenant c'est un peu compliqué lorsqu'on a des fidanciers, on a des communicants, on a de sa réaction. Je suis vraiment désolé, on n'a peut-être pas le temps. Je n'ai pas le temps de faire le toit de la salle pour vraiment vous présenter. C'est peut-être pas mon rôle. Je ne sais pas si vous l'investissez derrière ou pas. Mes frères, je vous présente des excuses, parce que théoriquement ce n'est pas comme ça que je procède. J'aimerais quand même avant toute chose, vous raconter une histoire. Moi j'arrive de l'aider de la règle. Malheureusement, je ne sais pas ce que je suis ici. Mes frères, j'aimerais de l'aider de la règle. Mes frères a décidé que j'ai bien été ici. J'étais venu pour deux ans et je suis satisfait que vous allez suivre. C'est un peu de temps pour que vous puissiez le pouvoir d'être dans le temps. C'est un peu de temps. C'est un peu de temps. C'est un peu de temps. Je ne sais pas ce que j'ai à faire là-haut. J'entends deux amis, on était en train de boire un café. Il a dit « Non, je veux y aller ». L'autre dit « Qu'est-ce que tu vas faire avec tout ? » L'autre dit « Non, vas-y, c'est bien. Je ne prends même pas chez moi. Je ne fais aucun business avec la Chine. Qu'est-ce que tu veux que j'aille acheter avec la Chine ? » Je vous rappelle très bien, il parle de préal. « Tu veux que j'aille acheter des végulans plastiques ? » « Tu veux que j'aille acheter avec la Chine ? » « Vas-y, vas-y, vas-y. » La personne qui voulait y aller, lui, il a eu un empêchement. Il n'est pas parti. Le samedi soir, effectivement, l'autre personne est parti. Il ne voulait pas qu'il y aller, mais il voulait en faire plaisir quand même au président de la Chine. Il voulait d'ailleurs s'en aller. Et puis, quand même, j'ai tiré un sous. Donc, ils sont partis. Ça fait quelques années déjà, et subhanallah, lorsque je les connais très très bien, il s'est lié d'amitié avec un des pays chinois. Échange de gardes, il est parti là-bas chez lui. Il est passé des vattants chez lui. Aujourd'hui, il est embauché un gros contrat. Aujourd'hui, c'est lui le représentant de cette grande multinationale à l'État. Et donc, en Challah, ça se passe très très bien pour lui. Il ne voulait pas y aller. C'est ça pour vous dire que tout est une question d'opportunité. Tout est une question d'opportunité et de destin. Vous savez, le destin, trop souvent, malheureusement, dans notre communauté, c'est le destin, c'est quelque chose qui est loin. C'est le destin. Et le destin, il faut savoir parfois provoquer ce destin. Le destin, il faut savoir parfois le provoquer. Et c'est trop bien que je vous ai vu devant moi, parce que les entrepreneurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie parfois des opportunités. Allah, il nous envoie parfois des opportunités. Ces opportunités-là, eh bien, parfois, c'est un accident qu'on a dans notre vie. Parfois, c'est un carrefour dans notre vie. Parfois, c'est un laryage. Parfois, c'est un désir. Parfois, lorsqu'on est en voiture, on est en train de bien rouler, machAllah, et on est à toute voie de faire un accident. Allah nous protège. Et on réfléchit. Allah, je ne veux plus y passer. Et donc, ça, ça nous permet, eh bien, on profite de cette opportunité qu'Allah nous a donnée pour changer les choses. On veut dire que, waouh, je ne veux plus y passer. Et donc, à ce moment-là, je change de vie. À ce moment-là, je change de pratique. À ce moment-là, eh bien, parfois, je me rapproche de vieux. Ça peut être dans le domaine spirituel, dans le domaine purement spirituel, mais ça peut aussi être dans le domaine professionnel. C'est que tout est une question d'opportunité. Vous savez, dans notre vie, on a parfois une dizaine ou une douzaine de carrefours. Et dans ces moments-là, eh bien, il faut savoir prendre la bonne direction. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de se dire qu'on est à trois jours, on est à soixante-douze heures ou un peu plus d'un mois exceptionnel. J'espère qu'il en a parlé, c'est un mois vraiment exceptionnel. C'est une occasion exceptionnelle qui se présente à nous. Et subhanAllah, c'est une occasion qu'Allah nous présente. Maintenant, si on veut provoquer le destin, si on veut en profiter, libre à niveau de le faire. Si on ne veut pas en profiter, libre à niveau de le faire. On ne veut pas le faire. On fait ce qu'on veut. Mais ce sont des occasions qu'Allah subhanAllah nous présente. Et lorsqu'on regarde, on peut lire les liens de Hadith. On peut lire ce que le prophète Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit par rapport à ce mois de Ramadan, par rapport au bienfait de ce mois de Ramadan, par rapport à celui qui est capable, qui sait saisir l'opportunité de ce mois de Ramadan. Et avant toute chose, il faudra le vouloir. Avant toute chose, il faudra le vouloir. Il faudra que je veuille bien profiter de cette opportunité. Il y a deux sortes de personnes sur Terre. Il y en a qui se cherchent des excuses. Et il y en a qui sont capables d'interesser. Et subhanAllah, le mois de Ramadan, c'est un mois qui va nous permettre justement de cheminer leur Allah, subhanAllah ta'ala. Et de devenir un meilleur musulman, tout ça. Un meilleur musulman et un meilleur musulman. Si je peux effectivement donner un objectif à ce mois de Ramadan, c'est une occasion pour nous de devenir un meilleur musulman, un meilleur musulman. D'approfondir notre chemin pour Allah, subhanAllah ta'ala. Vous savez, lorsqu'arribe le mois de Ramadan, on a beaucoup de hadiths, qui nous dit qu'arribe le mois de Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes. Les portes de l'enfer sont fermées. Et les féatrines, les démons, sont enchaînés. Le mois de Ramadan, comme cela, Allah, subhanAllah ta'ala, nous dit qu'il va exaucer nos invocations. Ou c'est un mois de bénédiction. Allah, subhanAllah ta'ala, il fait descendre sa miséricorde. Ou Allah, subhanAllah ta'ala, il va nous barbouillons. Ou il y a une nuit que je viens d'en parler, il y a une nuit meilleure que 1000 mois. Vous vous rendez compte, 1000 mois ? Vous savez, en tant qu'entrepreneur, parfois on cherche des occasions. On cherche des... Parfois il y a une fête forêt, je ne sais pas dans laquelle vous devez vous êtes. Ou parfois il y a un salon, etc. On va y aller pour faire du chiffre et pour pouvoir combler parfois le chiffre qu'on n'a pas pu faire pendant l'année. Le mois de Ramadan, il n'est pas numéré qu'il vient de dire. Et ça dit que très longtemps d'ailleurs. Mais le mois de Ramadan, ça doit nous permettre de recharger les batteries. Mais pas de recharger les batteries dans la mesure où je recharge pour une fois, et puis je la laisse se désemplir pendant toute l'année. Donc le mois de Ramadan, ça doit nous faire passer un papier. Et après ce mois de Ramadan, j'ai acquis de bonnes habitudes. Ce que je vais essayer de faire aujourd'hui dans... Combien de temps j'ai ? Excusez-moi, ça me donner la nuit parce que ça... Merci. Hein ? Il m'appelle le minimum ? Il m'appelle le minimum. Il m'appelle le minimum. Mais il m'appelle le minimum. C'est dernier. Donc... Ok, je pense que c'est... La question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qu'on attend de ce mois d' Ramadan ? Quel est l'objectif de ce mois d' Ramadan ? Qu'est-ce qu'on doit poursuivre comme but pendant ce mois d' Ramadan ? Vous vous appréciez le jeûne comme on l'appréciez aux gens d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. La piété. Mais qu'est-ce que la piété ? C'est la taqwa. C'est la première chose dont on parle, c'est la taqwa. Et trop souvent, malheureusement, on fait l'économie de la définition des termes qu'on utilise. Vous savez, on dit que... Je veux atteindre la taqwa. Mais si je vous pose la question, c'est quoi la taqwa ? C'est quoi la taqwa déjà ? C'est l'objectif de notre vie ? C'est l'objectif de ce mois d' Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala dit que tu dois atteindre la taqwa. Malheureusement et trop souvent, je ne sais pas si c'est quoi la taqwa. Qu'est-ce que la taqwa ? Qu'est-ce que la taqwa ? Vous savez, lorsqu'on nous demande le travail de taqwa, on dit des mots... Il y a un mot que j'aime bien, il y a l'expression que j'aime trop parce que je ne la comprends pas. Crainte révérentielle. Crainte... Vous savez, moi j'ai peur de chien. J'ai peur de chien à l'avé, n'est pas. Et pour moi, quand on me parle de crainte, c'est... J'ai peur. Et quand je crains quelque chose, je m'éloigne. Je m'éloigne de cette chien. Alors en voulant là, il m'a dit la rue de Montmartre, donc j'ai marché une demi-heure. Et donc c'est ça. J'ai vu un chien et j'ai changé trop loin, juste parce qu'il y avait le chien. Lorsque j'ai peur de chien, donc je crains le chien. Et lorsque je crains quelque chose, je m'en éloigne. Et là, on me dit que l'objectif c'est d'avoir la taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et avec ça, on rajoute un autre mot, révérentiel. Parce qu'on me dit révérentiel, donc je pense à la réceptive de l'Angleterre. Parce que là, pendant déjà, on me fait la révérence. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, crainte révérentielle subhanahu wa ta'ala. Et on me dit que c'est l'objectif de ma vie. L'objectif de ma vie, l'objectif de ce mot d'Allah, c'est la crainte révérentielle. La taqwa, ce n'est pas la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. La taqwa, c'est justement d'approfondir ma relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et de remplir mon amour avec Allah subhanahu wa ta'ala. Plus, je ne vais être proche pas, craindre Allah, pas m'éloigner d'Allah. Mais justement le contraire, me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce que je dois craindre ? Ce n'est pas Allah que je dois craindre. C'est de craindre, de désobéir aux autres Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous donne un exemple que je suis jeune, plus jeune que vous. C'est que je marche dans la rue, et bien je jette quelque chose par terre. Et j'entends quelqu'un dire, « Hey, ramasse ça ! » « Mais pourquoi tu te prends toi ? » Je ne veux pas l'écouter parce que je ne le connais pas lui. Mais si je me retourne et je vois mon père derrière, je vais le ramasser. Pourquoi j'ai pu obéir ? Parce que j'ai une relation avec mon père. Et parce que je respecte mon père. Parce que cette relation est profonde avec mon père. Là pareil ! Pourquoi est-ce que j'aurais envie d'aller obéir aux autres Allah subhanahu wa ta'ala ? C'est que ma relation avec Allah subhanahu wa ta'ala sera construite. C'est que ce n'est pas n'importe qui que j'ai en face de moi. C'est qu'à des moments de ma vie, j'ai essayé de construire et d'approfondir ma relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce mois de Ramadan, c'est justement une occasion pour nous de pouvoir construire sereinement. Les Shaitan, ils ne sont pas là, ils sont enchaînés. De construire sereinement ma relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le mois de Ramadan, c'est un mois où on doit apprendre à se contrôler. Le mois de Ramadan, c'est un mois subhanahu wa ta'ala où je dois un mois, le mois de mon naissance. Le mois de mon naissance, c'est pour cela qu'on dit que pendant ce mois de Ramadan, je ne perds pas mon temps. Je ne perds pas mon temps et toutes nos activités doivent autour du dîme d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand c'est très pratique à vous, entrepreneurs, et je le dis à chaque fois que je le disais à vos collègues de la Réunion, c'est qu'il ne reste que 3-4 jours. Avant le mois de Ramadan, mais 4-5 jours avant le mois de Ramadan, profitez au maximum pour faire des activités que vous pourrez faire avant. Envoyez les pommiers, je ne peux pas payer les impôts, envoyez cette lettre qui traîne sur le bureau, remplir tel ou tel ou tel formulaire, etc. Payez les pédés que vous employez. Je ne sais pas faire des trucs que vous pouvez faire avant. Parce que pendant le mois de Ramadan, il faudra absolument optimiser votre temps. Il y aura des choses que vous ne pourrez pas faire après. Il y aura des choses qu'on ne peut pas faire avant. Mais il y a des choses qu'on peut faire avant, et bien les 3-4-5-6 jours qui vous restent, et bien il faudra l'utiliser. Et ça aussi, ça fait partie de la préparation du mois de Ramadan. La préparation du mois de Ramadan, et bien faites tout ce que je voulais faire avant pour que vous puissiez épargner un maximum de votre temps pendant ce mois de Ramadan, et que vous puissiez profiter au maximum d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je disais donc que le mois de Ramadan, ce n'est pas un mois comme un autre. C'est une occasion, et je viens de le dire, l'occasion à saisir. L'objectif de ce mois de Ramadan, pour synthétiser mon idée, c'est se changer, s'améliorer, et devenir meilleur. À titre individuel, mais aussi à titre de la communauté. Faire que notre communauté soit meilleure après le moment, faire mon travail. Pour cela, et des amis du Sibar Est, vous avez essayé de faire, vous avez un plan de 4 étapes. 4 étapes, 4 petites choses, 4 petites techniques que le Salman nous donne, pour que justement, et bien je puisse sortir de ce mois de Ramadan, avec un état meilleur, avec une meilleure relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. La première chose à faire, c'est mouhassaba. Mouhassaba, je ne sais pas comment vous l'appelez en français, c'est faire un état des lieux de nous-mêmes. Je fais un état des lieux de ma condition. Vous savez, chacun d'entre nous, on se connaît, on sait où on est, on sait où nous en sommes. Nous savons où nous en sommes, et nous avons ce devoir de réflexion et d'analyse, en toute rigueur, en toute rigueur, et surtout avec beaucoup de franchises. Je ne vais pas commencer à me mentir en moi-même, je peux mentir à tout le monde, je peux mentir à la communauté, je peux mentir aux gens, mais avec moi je ne mens pas. Au début de ce mois de Ramadan, ou juste avant le mois de Ramadan, je m'assois quelques instants, je me dis où est-ce que j'en suis dans ma relation avec Dieu. Je suis venu sur terre pour adorer Dieu. Et parfois, je ne suis pas carnal. Parfois, j'ai remis à plus tard des choses que je devrais faire, des actions que je devrais faire. Je le remis à plus tard, je le remis à plus tard, je le remis à plus tard. Je suis en parlant de l'an subhanahu wa ta'ala. Et la pire des choses, et le pire des mensonges que je pourrais faire à moi-même, c'est de me dire, je ne fais pas quelque chose qu'il me demande de faire, et j'essaye par orgueil d'essayer de me justifier. Je ne fais pas la prière, je ne fais pas le jeun, par exemple, à la Bretagne, je ne fais pas le jeun. Je ne fais pas le jeun ? Chacun, chacun, c'est entre lui et le remis. C'est entre lui, alors, « subhanahu wa ta'ala si quelqu'un qui ne fait pas le jeun, mais il se dit que je devrais faire le jeun. » J'en suis pas encore capable, je devrais le faire, je devrais le faire, je devrais le faire. La pire des personnes, c'est celui qui ne fait pas le jeun. Et par orgueil, parce qu'il ne peut pas se la jouer à lui-même, à lui-même, il commence à dire, Tu crois vraiment qu'Allah a besoin que j'essaie et que j'essaie ? Tu crois vraiment que c'est ça la relation qu'Allah nous demande d'avoir ? Tu crois vraiment que c'est ça l'islam qu'Allah nous demande d'avoir, etc. C'est la pire des choses parce que je ne suis même pas capable de me regarder dans mes manches, que je ne suis même pas capable de me dire à moi-même où est-ce que j'en suis. Je me fais comprendre. Et donc, Mouhassana, ça veut dire être franc avec soi-même et ne pas commencer à se mentir. Et ceci pour avancer, il devra être lucide et savoir d'où je parle. Vous en tant qu'entrepreneur, vous savez comment ça se passe. C'est que lorsqu'on veut faire un bilan, il faut savoir d'où est-ce que je pars. D'où est-ce que je pars. Et donc, je pars de là. Il faudra se connaître soi-même pour pouvoir changer. On change quelque chose qu'on connaît, on ne change pas quelque chose qu'on n'a pas connaissance de notre personne. Donc je sais d'où je pars. Cette étape-là, elle est indispensable, mais elle est personnelle. Chacun et chacune d'entre nous, on a une condition personnelle et personne ne se connaît. Personne ne se connaît dans la relation avec Allah. Où est-ce que j'en suis ? Savoir qui l'on vient, savoir qui l'on est et savoir ce que l'on veut. Ce que l'on veut est l'objectif de Ramadan. Mais l'objectif de notre vie, c'est ramener Allah au centre de ma vie. Trop souvent, il y a un tabou qui entoure Allah. Il y a un tabou que nous, en tant que musulmans et musulmanes, il y a un tabou qui entoure Allah. Il y a un tabou qui entoure juste Dieu, le conseil de Dieu. J'ai presque honte de croire à Allah. J'ai presque honte d'avoir Allah subhanahu wa ta'ala dans ma vie. Donc, une chose, c'est savoir que l'objectif de ma vie, c'est de ramener Allah au centre de ma vie. Quand je crie, quand je pense à Allah, quand je fais nous écrire Allah, quand je lis le Coran, ou en dehors de Ramadan Ramadan, je pense à Allah subhanahu wa ta'ala. Malheureusement, vous savez, et bien parfois, on fait des actions, parfois on ne fait pas des actions, mais parfois même lorsqu'on fait des actions, prie dans le tourbillon de la vie, etc., et bien on va occulter totalement la chose primordiale. C'est la relation avec Allah. Combien de fois il nous est arrivé une journée, j'ai fait mes cinq prières, et j'ai pensé une seule fois, attendre-moi. Bon, je crois que c'est mon ami, par l'heure où il y a un chef qui racontait l'histoire. Je ne pense pas, mon ami, c'est un chef qui racontait l'histoire. Il disait qu'il y a un imam qui faisait la prière, la prière de la race, il s'appelle 4 à 4. Et donc il termine, sans faire l'histoire, il a fait 3 à 4. Il a fait 3 unités de prières, et donc il fait salam. Il fait salam, et puis il a un doute. Il se retrouve derrière, il demande aux gens derrière, j'ai fait 3 ou j'ai fait 4. Les gens, ils ont un doute, c'est pas trop long. On disait, t'as fait 4, c'est bon. Et il y a un vieux là-bas. Il dit, non, 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 t'as fait 3 et j'en suis sûr. Comment ça ? Non, non, je suis persuadé que t'en as fait 3. Comment est-ce que tu le sais ? Il dit que, tous les jours, à l'heure de la race, j'ai 4 magasins moins. Et bien je fais les comptes de chaque magasin dans chaque subité de prière. Aujourd'hui j'ai le temps d'être 3. Les comptes 3 magasins. C'est une caricature. C'est tout ça pour nous dire que, où on est, eh bien, quel est l'état de notre prière ? Quel est l'état de notre prière ? Et quel est l'état de ma relation ? Alors qu'est-ce que je prends le temps, quelle fois, d'oublier, d'oublier toutes les choses ? Et juste de me remettre vers le moment. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est, deuxième étape et j'essaie de résumer. On voit ces jours. Al-Tawbah wa al-Najjah. Tawbah, c'est l'Estarfar. Al-Najjah, c'est... Il faut que jetez à son nom parce qu'il y a tout de monde que je connais dans ces points-faradien. Al-Tawbah wa al-Najjah. Tawbah, c'est l'Estarfar. Subhanallah wa ta'ala. Je sais où j'en suis, je sais où je veux y aller. Et la première chose, c'est, eh bien, nous faire pardonner par l'Estar. Tawbah wa ta'ala, eh bien, c'est le clément sur les amis de Dieu. Al-Najjah, c'est l'espoir, sallahu wa ta'ala, sallahu wa ta'ala. Il y a un hadith, euh... Hadiths al-Bitaqa. Hadiths al-Bitaqa, un hadith rapporté par Umam al-A'am al-A'as, qui est rapporté dans l'Estarfar dans l'Ibn al-Majjah. Dans l'Ibn al-Majjah, il y a un recueil de hadiths. Hadith al-Bitaqa. Bitaqa, c'est un mot d'arabe qui veut dire carte. Carte de visite, carte de crédit. Carte, c'est le Bitaqa. D'accord ? Carte. Mais à l'époque, il n'y avait pas... Mais on appelait les petits trucs... La petite force au premier, on appelait ça le Bitaqa. Et donc, euh... C'est un hadith extraordinaire. Le Prophète Allah, sallallahu alayhi wa sallam, raconte l'histoire d'une personne, de sa communauté, qui sera présentée le jour du jugement, devant le monde entier, devant l'humanité entière. On va appeler une personne. On va appeler Fulal al-Bitaqa. Cette personne-là, elle aura commis tellement de péchés, tellement de péchés, mais tellement de péchés, que ces péchés vont remplir 99 dossiers. 99 casseurs. Vous savez, il y a toujours deux ans, j'avais beaucoup... Et le jour du... Ah, c'est quoi ce truc ? 99 casseurs, eh bien, ils vont remplir. Ils vont remplir. Dans le hadith, le Prophète Allah, sallallahu alayhi wa sallam, me dit que chaque dossier étant tellement énorme que ça arrive jusque là où le regard ne porte. C'est pas un petit casseur. C'est un grand casseur qui arrive jusque là où le regard ne porte. Vous savez, le jour du jugement, ce sera terrible. Le jour du jugement, ce sera terrible. Tout ce que nous allons faire, nous sera amené. Tout. Tout. Et on va dire, Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Ma alina al-kitab, la irrad al-usaril, l'atangwa la kabiratan illa arsara. C'est quoi ces livres ? Tout ce qu'on a fait, petit ou grand, tout nous sera montré. Toutes les choses nous seront présentées le jour du jugement. Le hadith, il continue. Le Prophète Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, eh bien, il y aura une discussion entre Allah et ou les anges et cette personne. Est-ce que tu reconnais tous ces péchés ? Eh oui. J'ai fait tout ça, oui, j'ai fait tout ça. 99 fois le nombre de classeurs. Khalas. Est-ce que les anges, ils ont été injustes en écrivant tout ça ? Non. Est-ce que tu as une explication sérieuse ? Non. Atalaka uzr ? Non, je n'ai pas d'explication. Je n'ai pas toutes les thèses. Je n'ai pas. Je les ai faites. Khalas. Et en ce moment, Allah, sallallahu alayhi wa ta'ala, il dit, est-ce que tu as quelque chose pour remplacer tout ça ? Comment tu veux que je remplace 99 placeurs de péchés ? J'ai rien du tout. Non. Allah, sallallahu alayhi wa ta'ala, il dit non. Non, non. Tu vois des choses ? Il dit non. Et ici, tu as une chose. Et là, on va tirer un petit pétard. Une petite feuille de papier qu'on va dérouler. Et dessus, ce sera écrit la shahada. la shahada, yes. J'hanuwa'l-bye ilchodzi allah et le fais好吃 allah susnaha de Transportation, Oui, ma shahada, il morce. Mais une petite feque jeosure la shahada n'ajussé. Fais comment personne倒 ici en ce sens du is Abeit, l'adthi, si mattham, pon busta kept buenos jetsolahin, mais admiration, dehors de papoose ya puisi. Allah subhanaw wa ta'ala get Jeделais tu es worris? Fais Hendri, 60 Dan, tu vas yasana, 4 juan excessive-nekoospité. Il dit aujourd'hui, il n'y aura pas de zool, il n'y aura pas de injustice, on va peser parce qu'il y a au moins un trou, et puis on pèse, il n'y aura qu'à l'injustice, et lorsqu'on va peser, le petit papier, il va être beaucoup plus noir, il va se lever, et les autres vont voler, les autres 94 heures vont voler. Et dans le sucre du hadith, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que là où il y a le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est le plus lourd. Le nom d'Allah, il est le plus lourd. Deux ou trois petites choses par rapport à ce hadith. Première chose, c'est que cette shahada, je ne suis pas en train de vous dire qu'on doit juste avoir une crappe de khalas, non, je ne suis pas en train de vous dire ça. Je suis en train de vous dire que, eh bien, appartenance à l'islam, avec derrière parfois des actions, mais surtout que nos actions seront pesées le jour du jugement. Je veux dire que l'asile ne sera pas compté le jour du jugement, nos actions seront pesées le jour du jugement. Le mois d'Allah qu'on va faire, selon le sens de l'hadith, eh bien, il dit que combien de personnes, eh bien, ils auront recueillis de ce mois de Ramadan que la faille soit. Si on n'a pas profité de ce mois de Ramadan, on va pouvoir justement cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, il s'agit pour nous, eh bien, de faire des choses, et de faire des choses correctement. Lorsque je vous mets tout le coup devant Allah, eh bien, j'ai conscience que je suis devant. J'ai conscience que je suis devant le Ramadan. Vous savez, le mois de Ramadan, les jeunes du mois de Ramadan, eh bien, ça a beaucoup de fonctions. Beaucoup de fonctions, mais ça se rapproche aussi parfois de la prière. Quelle fonction le mois de Ramadan ? Pendant le mois de Ramadan, qu'est-ce qu'on va faire, en fait ? On va s'interdire les choses autorisées de manger, de boire, d'aller à son époux, son époux, etc. Ce sont des choses autorisées par ayant ou bien non. Ce sont des choses autorisées. On va s'interdire toutes les choses autorisées, afin qu'en dehors du mois de Ramadan, je puisse m'interdire les choses interdites. Je suis en train de m'entraîner. Allah subhanahu wa ta'ala me donne une période d'entraînement. Je suis en train de m'interdire les choses autorisées, afin qu'en dehors du mois de Ramadan, je m'interdis les choses interdites. Ce sera beaucoup plus facile pour moi, en dehors du mois de Ramadan, d'aller m'interdire les choses interdites, parce que je suis déjà capable. Et je sais que je suis capable. En dehors du mois de Ramadan, en dehors du Ramadan, je ne bois pas d'eau. Comment ça tu me plaisantes à faire de vent ? Pendant le mois de Ramadan, eh bien subhanallah, tout est contrôlé. Je ne mange même pas la viande, halal, mashallah et tout. Comment ça aujourd'hui tu es en train de me plaisanter pendant le mois de Ramadan ? Non, non. Parce que je suis capable de m'interdire les choses autorisées pendant le mois de Ramadan. Eh bien, il y a une similitude avec la prière. Il y a une similitude avec la prière. Pendant la prière, eh bien, qu'est-ce qu'on est en train de faire dans la prière ? Pendant la prière, on est devant Allah subhanahu wa ta'ala, mais on est aussi en train de s'entraîner. Pendant la prière, eh bien, on va dire des formules spécifiques. On va mettre les mains là où il faut mettre. On va mettre le regard là où il faut mettre. Et on est en train de s'entraîner justement à contrôler tous nos sens. Je contrôle tous mes sens. D'accord ? Mon regard, ma langue, mes oreilles. Je suis en train d'essayer de tout contrôler, de tout mettre dans une direction, afin qu'en dehors de la prière, eh bien, je garde le contrôle sur tous ces sens. Tu peux comprendre ? C'est le parallèle entre le mois de Ramadan, entre le jeûne du mois de Ramadan et la prière de tous les jours et le salat de tous les jours. En tout cas, je continue parce que sinon ils vont me prier dessus. Deuxième indication de ce jeûne, de ce hadith dont on est parlé, hadith ou de ta'aqa. C'est que cette personne-là, eh bien, elle avait toutes les raisons de perdre. Toute les raisons de perdre. Quatre mois, c'est la placeur. Mais une chose, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'am, ils ont par an. La taqmatou ma wa rahmatullah. Ne désespère pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'am. Parfois, on se dit, oui, c'est bien, tu as un beau discours, un charbon, le Ramadan, il arrive, mais tu ne sais pas, tu ne comptes pas dans ma vie. Je vous le promets, je vous le promets, au c'est de l'Allah, si vous connaissez ma vie, qu'Allah me protège, qu'Allah me pardonne, si vous connaissiez ma vie, si vous connaissiez mon histoire, j'avais un silence de l'écouter. Chacun et chacune d'entre nous, on a une histoire. Et chacun et chacune d'entre nous, parfois, on se dit que c'est piére de j'attends, mais attends, je veux bien, mais j'ai presque honte, inconsciemment, j'ai presque honte d'aller me rebrouiller. Je vais vous présenter, je vais vous avoir ce plan de mon but. Par rapport à la vie, par rapport à mon histoire, par rapport à tout ce que j'ai pu faire ou je n'ai pas de faire. Mais la question que j'aimerais vous poser, c'est que, est-ce que l'un d'entre nous, l'un d'entre nous, on est pire que, on ne le mettra pas, avant que lui, il n'y ait accepté l'islam. On ne le connaissait pas, on ne le connaissait pas, on ne le connaissait pas, mais avant de se convertir à l'islam, on ne le mettra pas, il est sorti un jour avec son épée pour aller tuer mon raccère. Lui, il avait l'attention de tuer Mohamed. Khalid, lui, il a combattu les musulmans dans la guerre. Ouhud, on entend parler de Ouhud, etc. Ce qu'on dit Ouhud en arabe et Ouhud en français, et donc il est sorti pour aller combattre le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est devenu un musulman, c'est devenu quelqu'un qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a validé dans le Qur'an, en radiyallahu alayhi wa sallam. Ouhud, on n'est pas pire qu'eux avant qu'ils se convertissent à l'islam. Et pourquoi est-ce que nous, eh bien, on ne mériterait pas cette chance ? C'est juste parce qu'on ne se la donnera, cette chance. Juste parce qu'on a peur de ce changement. Je ne pense pas vous dire que le changement c'est maintenant parce que c'est déjà vrai. Mais, flanallah, on a peur de ce changement. On a juste peur de nous-mêmes. Je sais, et notre présence ici, en témoin, notre présence ici en témoin, c'est que, flanallah, à un moment donné, on est dans la vie de chaque personne. Eh bien, il y a cette petite chose, cette petite chose au fond de l'eau que je veux cheminer là. Et tout ça, c'est des égouts d'Allah. Tout ça, c'est des égouts d'Allah. Et la dernière chose, je l'avais dit, c'est que tu dois retenir le talent de toutes ces nouvelles choses. J'aimerais quand même conclure avec vous parce qu'on est entre nous, parce qu'on est entrepreneurs sur, évidemment, j'ai pas assez d'intervention sur votre profil. J'aimerais quand même vous dire qu'il y a quelques petits conseils que je suis fait quand même, c'est de pouvoir avoir des conseils de vous abonner à nos entrepreneurs pendant ce moment-là. Le premier est très important. C'est que vous avez directement ou moi directement les conseils. D'alors, je vous l'avais dit, c'est que, vous savez, souvent, on a des problèmes de définition, parce qu'on a fait l'économie de définition, mais on se dit que l'adoumien, l'adoumien, c'est l'argent. Et donc, on ne doit pas trop aimer l'adoumien, on ne doit pas s'attacher à l'argent, on ne doit pas avoir l'argent. Moi, je dis que c'est un point simple, l'adoumien, ça ne veut pas, ça ne veut pas dire l'argent. Donc l'adoumien, 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 c'est que le fait d'Allah, l'adoumien, lorsqu'il est décédé, on a eu du mal à calculer son héritage. Il y a des multimillonnaires. On a eu du mal à qu'il n'y ait pas d'éclatage. En ce moment, l'Aftan, c'était des gens qui étaient extrêmement riches. Mais ils ont réussi à mettre l'implication, ce que l'Amane Razabe, il a donné l'image. Il dit qu'il y a cette lumière-là. Ce monde-là, on doit l'utiliser. Pas de problème, alors il faut payer, parce que chacun d'entre nous, on ne va pas se voler la face, chacun d'entre nous, on veut avoir plus de chiffres à faire à la finale, on veut avoir plus de salaire, etc. Bien sûr, on va rester dans le halal. Alhamdulillah, faites-le. Mais on doit pouvoir utiliser ce lumière-là, voler sur ce lumière, pour arriver à la destination. Il nous donne une image, une métaphore, il dit que c'est comme le bateau qui va sur la mer. Il dit que le bateau, c'est notre cœur, et la mer, c'est ce qu'on appelle lumière. D'accord ? Tant qu'on va utiliser cette lumière, pour atteindre Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a dit que c'est quand la catastrophe va arriver, c'est quand l'eau va rentrer dans le bateau. Vous vous comprenez ? C'est exactement pareil. C'est que tant que tu profites de ce lumière pour avancer dans le halal, sans problème, fais tant que tu veux. À partir du moment où la valeur de lumière dans le halal, la valeur de lumière avance dans le cœur, c'est là, très rapidement, tu ne vas pas avoir de problème. C'est là où très rapidement, tu ne vas pas avoir de problème, c'est qu'à aller. Riba ? Aller. Ou alors l'autre ? Aller. Parce que tu n'as plus, tu n'as pas l'eau de lumière, et que tu auras en lumière dans le halal. Donc après, c'est ce que c'est le départ, ce que j'aimerais vous dire, c'est que, eh bien, pendant le moment de maintenant, sans problème, continue à travailler. Mais il y a quand même des conseils que ça vous a donnés, pour ce que vous avez dit pour beaucoup cette entreprise, il y a un conseil direct qui vous a donné que, essayez de faire tarfish. Tarfish, c'est-à-dire que, lorsqu'on a des employés qui, eux aussi jeunes, surtout en ces temps difficiles où c'est en 17 heures de jeunes, où il fait chaud, etc. Essayons de leur... Je sais que c'est difficile en France, parce que sinon, vous me montez sur la tête, mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que, essayons de leur... Je ne dis pas aménager un peu du temps, je ne dis pas de considérer plus que les autres employés qui sont jeunes, peut-être pas, mais juste de dire, dans votre tête, n'oubliez pas que ces gens-là, aussi, ils sont en train de jouer. D'accord ? Et il y a un conseil, c'est-à-dire qu'il faudra, effectivement, prendre en considération que ces employés, aussi, les jeunes, que ce soit leur donner quelque chose, que ce soit aménager un peu du temps pour considérer aussi qu'il y a une facilité. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, et je vais terminer dessus, si vous pouvez en aider, c'est que, très souvent, on va donner la Zakatulman pendant le mois d'aujourd'hui. Malheureusement, je n'ai pas fini la formation, sinon, c'est ce que je voulais vous présenter. En fait, c'est que le Zakatulman, par rapport, sur la base, c'est un... sur la base, effectivement, sur la base, la prochaine fois, on va essayer de faire comment on calcule la Zakatulman, parce qu'on a beaucoup de difficultés là-dessus. Pour les filles, le voir, nous, l'année dernière, je l'ai fait avec certains entreprises, ça a très bien fonctionné, inch'Allah. Comment est-ce qu'on peut calculer la Zakatulman, à partir de la vie en contact ? D'accord ? Mais tiens, ce ne sera pas la prochaine fois, j'aimerais vous dire, c'est que la Zakatulman, c'est une prochaine fois. Je ne vous parlez pas de la Sadaqa, tout ça, vous le faites, vous le voulez, c'est une... c'est une... c'est une... c'est une obligation. J'aimerais juste vous dire que la Zakatulman, ça ne se donne pas à rien pour ça. La Zakatulman, c'est pas le premier lieu d'apprendre à l'institution venue ou la première association venue qui vient de voir s'il vous plaît la Zakatulman. Moi, je me débarrasse, parce que c'est une erreur, mais je lui donne. La responsabilité de choisir et de valider et de faire que cette personne, en fait, pour adhérer à la Zakatulman, elle est sur les deux actions. Et nous sommes une communauté responsable. Et nous devons absolument nous responsabiliser. Parce que ça commence partout, en fait. Souvent, on dit, maintenant, il y a des choses qui se passent dans la communauté, c'est pas cool, il y a des gens qui vont vous présenter. Mais si tu restes tranquille, tu n'entends pas, et si toi tu me suis, c'est pas possible, Et si tu as mal, et bien là, vous avez le lieu de vivre. Et donc, il faudra faire très très attention à qui vous donnez la Zakatulman. Bien validé, bien vérifié. Est-ce que la Zakatulman, j'ai le droit de la ça, j'ai le droit de la ça, j'ai le droit de la ça, j'ai le droit de la ça. Il y a des associations, je ne suis pas trop sûr de vous, je ne suis pas racheté chez vous, et je crois que la Zakatulman, je crois que la Zakatulman, je commence à prendre la Zakatulman, je commence à prendre la Zakatulman, il y a des conditions juridiques pour mériter. La Zakatulman, c'est le pauvre de la Mujina. Il faut le savoir, même les mosquées, c'est le pauvre de la Zakatulman. Il y a certains, je crois qu'il y a beaucoup de conditions, certains mosquées pourraient mériter la Zakat, vous voyez, lorsqu'il n'y a pas beaucoup dans des emplois, etc. Mais sinon, il n'y a pas de rhabitissement. Parce que c'est des pauvres. Et je vous dis que si on a donné la Zakatulman à des non-pauvres, à des gens, à des associations qui font n'importe quoi faire, il y a des associations ici qui font les cours du soir qui prennent la Zakatulman. Agile. On saura qu'est-ce qu'il y a le dessus le jour du jour. Il n'y a pas, il faut venir nous voir, en disant, il y a à moi, la Zakatulman, c'était mon hart, c'était mon droit. Et il l'a donné à n'importe qui, il ne me l'a pas donné à moi. Parce qu'il faudra que notre vision, un temps soit prête, de la même façon que nous sommes rigoureux dans le camp, que nous sommes rigoureux lorsque nous avons choisi un pistataire, etc., que nous puissions valider comme cela. Maintenant, on va rappeler notre possible. Après, sallallahu alayhi wa ta'ala qui voit derrière, si on s'est trompé. Mais il faudra que nous fassions de notre possible. On n'y a pas à n'importe qui comme ça. Souvent, parfois, on le donne. En plus, vous, c'est d'autant plus important lorsque vous, vous le donnez, l'Arab, Inch'Allah, ou de manière officielle et avec le reçu, etc. Donc très bien. Mais faites-le en étant responsables. Et je pense sur vous, en fait, c'est vraiment le message que je voulais vous faire passer parce que, c'est avec vos actions que nous pourrons effectivement commencer une responsabilisation de la communauté. Je ne dis pas qu'il y a que des arnaques dans la communauté. Je ne dis pas ça. Mais je dis juste que, parce qu'on est au tout début du cheminement dans la communauté, que parfois, il y a plein d'erreurs qui sont faites et que la correction de ces erreurs ne pourra venir est tout à fait. Il est, il est là, il est làe. Il est làe. Il est làe. Il ne l'a pas chose. Il est làe. Il n'a pas de la personne. Il a bien des infirmières. Il n'a pas logre des ébransées.